Bienvenue à tous sur votre chaîne dédiée aux dernières actualités du PSG. Ici, vous êtes sûr de ne rien manquer de l'actualité brûlante de votre équipe favori. Pour être au cœur de l'action et recevoir instantanément toutes les infos sur le club de la capitale, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Plongeons sans plus attendre dans les nouvelles palpitantes du jour. Admola Lookman au PSG, une offre qui fait trembler la Talenta. Le Paris Saint-Germain, toujours en quête de renforts offensifs pour renforcer son attaque, a mis son dévolu sur un joueur de grande envergure, Admola Lookman. Cet international nigérien, qui a fait sensation en série à sous les couleurs de la Talenta, est désormais dans le viseur des dirigeants parisiens. Lookman n'est pas un joueur ordinaire. A 26 ans, il est en pleine ascension après une saison exceptionnelle avec 17 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Son efficacité devant le but, sa vitesse et sa capacité à créer des opportunités en font une cible de choix pour le PSG. Cependant, l'offre initiale du Paris Saint-Germain a provoqué une onde de choc en Italie. 30 millions d'euros, c'est le montant que le PSG a proposé pour s'attacher les services de Lookman. Pour la Talenta, cette somme est loin de refléter la vraie valeur de leurs joueurs vedettes. Les dirigeants du club de Bergam, qui espèrent tirer bien plus de cette potentielle transaction, ont rapidement exprimé leur désaccord. En interne, on parle même d'une insulte à la fois pour le club et pour le joueur, tant cette offre est jugée insuffisante. Mais la situation est loin d'être figée. Bien que la Talenta ait rejeté cette première proposition, les discussions pourraient bien se poursuivre. Lookman, de son côté, semble déjà avoir les yeux rivés sur la capitale française. Il attend avec impatience une nouvelle offre de la part du PSG, qui pourrait bien être plus généreuse. A Paris, on sait que la Talenta ne cédera pas facilement, mais on pourrait très bien voir les dirigeants parisiens revenir à la charge avec une offre plus conséquente pour faire craquer le club italien. L'avenir de Lookman pourrait donc bien se jouer dans les jours à venir, et les supporters parisiens sont déjà en ébullition à l'idée de voir cet attaquant explosif rejoindre leur équipe. Jonathan David, l'atout inattendu pour l'attaque parisienne ? Le dossier Lookman n'est pas le seul à agiter les coulisses du mercato parisien. La blessure de Gonzalo Ramos, survenue lors d'un match contre le Havre, a bouleversé les plans du Paris Saint-Germain. L'indisponibilité prolongée de l'international portugais laisse un vide béant dans l'attaque parisienne, à quelques jours seulement de la clôture du mercato. Officiellement, le PSG ne cherche pas à recruter un nouvel avançant. Les dirigeants du club affichent leur confiance en Randall Colomuani, fraîchement arrivé cet été, et maintiennent que la priorité reste le recrutement d'un hélié. Mais dans les coulisses, l'histoire est différente. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, garde un œil attentif sur Jonathan David, le buteur canadien du LOSC. David n'est plus à présenter. A seulement 24 ans, il a déjà inscrit son nom parmi les meilleurs attaquants de Ligue 1 avec 72 buts à son actif. Son efficacité redoutable, couplée à une grande polyvalence, en fait un candidat idéal pour s'intégrer dans le système de jeu de Luis Enrique. Le contrat de David avec Lille se termine dans un an, ce qui place le LOSC dans une situation délicate. Les dirigeants lillois sont conscients qu'ils risquent de perdre leur joyau gratuitement l'été prochain s'ils ne le vendent pas maintenant. Mais la perspective de céder leur attaquant vedette à quelques jours de la fin du Mercato est tout aussi problématique. Trouver un remplaçant de qualité en si peu de temps serait un véritable casse-tête. L'intérêt du PSG pour Jonathan David semble donc de plus en plus sérieux. En tant qu'ancien attaquant de la Gantoise, David connaît bien la Ligue 1 et serait immédiatement opérationnel pour renforcer l'attaque parisienne. Il pourrait non seulement doubler Colo-Muani, mais aussi offrir une concurrence saine à l'international français. Un duo Colo-Muani-David serait d'ailleurs un rêve pour de nombreux supporters parisiens qui voient en Jonathan David le profil parfait pour s'adapter aux jeux rapides et techniques prônés par Luis Enrique. Les discussions entre le PSG et Lille avancent rapidement et tout laisse à penser que l'affaire pourrait se conclure avant la fin du Mercato. Néanmoins, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi savent qu'ils devront se montrer très persuasifs et peut-être même faire preuve de générosité pour convaincre le LOSC de lâcher son attaquant vedette. Aucun prix n'a encore été officiellement dévoilé, mais selon certaines sources, une offre entre 25 et 30 millions d'euros pourrait suffire à faire pencher la balance. Si le PSG parvient à s'offrir Jonathan David à ce prix-là, cela pourrait bien être le coup de maître de ce Mercato estival. Le refus retentissant de Naples, un deal à 200 millions d'euros qui enflamme le Mercato. Le Mercato du Paris Saint-Germain ne se limite pas seulement aux pistes Loukman et David. Un autre dossier a fait grand bruit ces dernières semaines, celui de l'offre colossale de 200 millions d'euros proposée par le PSG pour s'offrir le duo de Naples, Kvisha Kvaratskelia et Victor Ozymen. Cette proposition faramineuse, qui aurait pu révolutionner l'attaque parisienne, a été rejetée en bloc par le club italien, déclenchant la colère de Nasser Al-Khelaifi. Kvisha Kvaratskelia, surnommé Kvara, est l'un des talents les plus prometteurs du football européen. Ses dribbles déroutants, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts spectaculaires ont fait de lui une star à Naples. Quant à Victor Ozymen, l'attaque en nigérien n'est plus à présenter. Auteur de 26 buts en série à la saison dernière, il a été l'un des principaux artisans du succès napolitain. Ensemble, Kvara et Ozymen forment un duo redoutable qui fait trembler toutes les défenses d'Europe. Lorsque le PSG a mis 200 millions d'euros sur la table pour s'offrir ses deux joyaux, beaucoup pensaient que l'affaire était pliée. Mais Naples, fidèle à sa réputation, a tenu tête aux millions parisiens. Aurélio De Laurentis, le président de Naples, est connu pour être un négociateur impitoyable. Non seulement il a refusé l'offre du PSG, mais il a également envoyé un message clair. Kvara Skelia n'est pas à vendre, quel que soit le prix. Ce refus a non seulement contrarié Alkelaifi, mais il a également créé des tensions entre les deux clubs. Les relations entre Naples et le PSG, déjà tendues, sont désormais au bord de la rupture. Pour Victor Ozymen, la situation est tout aussi compliquée. Le joueur a exprimé à plusieurs reprises son désir de quitter Naples pour rejoindre un club plus ambitieux. Le PSG semblait être la destination idéale pour lui, surtout avec l'offre de 200 millions d'euros. Mais avec le refus de De Laurentis, l'avenir d'Ozymen à Naples reste incertain. Les discussions sont au point mort, et Giovanni Mana, le directeur sportif de Naples, a confirmé que la situation était bloquée. A quelques jours de la clôture du Mercato, il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Ozymen pourrait encore forcer un départ, mais avec les relations tendues entre les deux clubs, un transfert vers le PSG semble de moins en moins probable. Une chose est sûre, le PSG devra revoir ses plans pour renforcer son attaque, et Naples pourrait bien conserver ses deux stars encore une saison. Le Mercato du Paris Saint-Germain s'annonce encore une fois mouvementé, avec des dossiers brûlants comme celui d'Admola Lukman, de Jonathan David, et du duo napolitain Kvaratskelia Ozymen. Alors que le PSG cherche à se renforcer pour briller sur tous les tableaux cette saison, les prochaines semaines seront cruciales pour définir la composition finale de l'équipe. Le départ d'un indésirable prend du plomb dans l'aile. Le départ d'un indésirable du Paris Saint-Germain prendrait du plomb dans l'aile. Le Paris Saint-Germain devrait encore être actif d'ici la fin du Mercato. Si plusieurs joueurs pourraient encore arriver, d'autres pourraient s'en aller. Parmi les joueurs qui pourraient donc faire leur bagage, on retrouve Danilo Pereira, dont le profil ne serait pas totalement en adéquation avec les attentes de Luis Enrique au même titre que Milan Schuignard. S'il aurait été proposé au FC Barcelone par Roré Mendes, l'international portugais a surtout été annoncé avec insistance de retour au FC Porto. Mais André Villaboa n'a pas manqué de jeter un froid sur cette piste. Porto s'est retiré des négociations pour Danilo. En effet, l'ancien coach de l'EM, désormais président du club portugais, a expliqué que la piste avait été abandonnée. « Nous n'avons pas de nouvelles, il est un joueur du PSG. Nous avons montré un intérêt il y a un mois et demi. Mais après les demandes du PSG, nous nous sommes immédiatement retirés de toutes négociations » a-t-il expliqué pour le diario de Transferencia. Pour rappel, le joueur de 32 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Affaire à suivre. Restez connectés pour ne rien manquer des prochaines évolutions, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être les premiers informés des dernières nouvelles du PSG. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. A très bientôt pour encore plus d'infos exclusives sur le PSG. Merci. 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 Merci.